Vous avez toujours rêvé de disparaître de la société ou de recommencer une autre vie ailleurs ? Et bien ça pourrait être possible ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Big Sakina, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'anime teasing. Toujours en partenariat avec Crunchyroll, ça ne change pas. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Mayoyga ou encore The Lost Village si vous le préférez. Donc un anime original sorti le 2 avril. Comme d'habitude, on va parler un petit peu de sa fiche technique avant de passer au résumé commercial. Puis, mon avis sur pourquoi vous devriez ou pas aller voir. Alors, comme je vous l'ai dit, ça a commencé le 2 avril. Chaque épisode sort le samedi à partir de 3h30 du matin. Alors, je vous le rappelle que pour les premium, l'épisode est disponible une heure après le Japon. Et pour les non-premium, une semaine plus tard, exactement à la même heure. Alors, il sort à 3h30 du matin puisque, comme je vous l'ai dit, on l'a une heure après le Japon. Et vu que c'est un anime qui pourrait choquer les plus jeunes, même si vous regardez cette vidéo, ça devrait aller. Vous ne devriez pas être choqué aux trans, même loin de là. Mais c'est juste que le Peggy japonais et le Peggy français n'étant pas le même. Enfin, ça ne s'appelle pas un Peggy puisque ce n'est pas un jeu, mais vous m'avez compris. Si, ça s'appelle un Peggy quand même ? Je ne sais plus. Bref. Voilà, ça sort à 2h30 au Jap, c'est chez nous à 3h30. Voilà. Donc, c'est une création originale à la base, fait par Marie Okada. Donc, vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez sûrement au moins une de ses œuvres. Puisqu'il a fait Selector and Faded Wixos, Anohana et Mobile Suit Gundam I One Blood Dead Orphans. Donc, vous connaissez au moins Anohana ou au moins Blue Dead Orphans, je pense. C'est relativement connu. Ou du moins Anohana, c'est sûr, même de nom, vous connaissez, j'espère. Je ne l'ai jamais vu, mais je connais de nom. La série est réalisée par, attention, la prononciation, Tsutomu, non, Tsutomu, 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 Mizushima. Qui, lui par contre, là vous devez connaître ses œuvres et peut-être en avoir vu. Il a notamment réalisé Prison Schools, il a fait aussi Anoha et il a fait Shiro Baku. Donc, ça ne m'étonne pas tellement qu'il ait fait Anoha en fait. Parce que c'est le même genre d'ambiance, même si Maiohiga pour l'instant est plus zen. C'est le même genre d'ambiance, tout est très malsain. Enfin, on en parlera un petit peu après. Et l'animation est produite par le studio Diomedaea. Attention, celui-ci ce n'est pas Kadokawa cette fois. Retenez bien, Maiohiga ce n'est pas Kadokawa pour une fois. Puisque c'est fait par Diomedaea qui a notamment fait Kuntai Collection et Nukome. Voilà, ça c'est peut-être plus connu, Kuntai Collection, quand même. Donc, passons au résumé commercial, c'est parti. Ils sont 30, garçons et filles, à avoir pris place dans un bus en direction de Nanaki. Il n'en restera qu'un. Non, je déconne, ça c'est Koh-Lanta. On raconte que ce lieu, loin de tout, est le point de départ idéal pour changer de vie et tout reprendre à zéro. Chacun des passagers est motivé par une histoire personnelle, mais une étrange atmosphère plane sur ce village qui renferme un lourd secret. Un village perdu, des suspicions. Ah non, des superstitions, oh my bad. Mais des suspicions aussi, remarque. Alors, en gros, que je vous raconte. On prend le point de vue principal de Mitsumune, qui est un jeune homme. On n'a pas son âge, mais il doit être dans les environs, encore une fois, de 14, 15, peut-être 16 ans. Et qui décide, eh bien, tout simplement de fuir sa vie actuelle, parce qu'il en a marre. Du coup, il décide de fuir, puisqu'il a entendu parler, eh bien, de ce voyage en direction d'un village créé à l'origine par le gouvernement pour fermer des soldats, il y a des années et des années, puis abandonné, et donc qui ne figure sur aucune carte, et qui serait, d'après, eh bien, de nombreuses rumeurs, le point de départ idéal, évidemment, pour recommencer une vie. Puisque si vous n'apparaissez nulle part, c'est forcément là où on se dirigerait si on voulait disparaître, justement. Donc, tout le monde se dirige vers ce village en se disant, ouais, c'est cool, ça va être trop bien. Ils ont trouvé, en fait, le village à force de chercher des rumeurs, tout ça, etc. Et là, ça pose un problème. Ça pose un problème, puisque très vite, des gens vont disparaître, des cris par-ci, des cris par-là, on entend des bruits, on pense que c'est un ours. Et puis là, on se rend compte que toi, t'as entendu un ours, mais que ton voisin, il a entendu un ricanement, que ton autre voisin a entendu un gémissement, que l'autre voisin a entendu des pleurs, et c'est là qu'on commence à se poser des questions. Parce qu'il y a des gens qui pensent savoir des choses, mais qu'ils ne le disent pas, il y en a qui ne finissent pas leurs phrases. Certains, encore une fois, vont dire, oui, mais... Et puis, ils vont se couper. Ou, est-ce que vous avez vu ? Et ils n'expliqueront rien. On voit des trucs géants qui ne sont pas vraiment là, mais on ne sait pas trop. C'est insane. Cet anime est énorme, pourquoi ? Alors, vous allez dire, BBX, tu prends toujours parti pris. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ma faute si cette saison, à part Rezéro, j'apprécie quasiment tout ce qu'il y a sur Crunchyroll ? Est-ce que c'est ma faute ? Non. Non, puisque plus sérieusement, cet anime a un énorme potentiel, dans le sens où, eh bien, on ne voit pas où ça veut en venir. Enfin, concrètement, je ne vois pas où ça veut en venir. Puisqu'on a un groupe de gens, on a déjà, à l'heure actuelle, quelques disparitions. Je ne vous spoil pas, on a quelques disparitions. On a eu... Déjà, on a un village abandonné. Alors, imaginez-vous deux secondes. Déjà, quand ils sont arrivés, ils étaient censés avoir d'autres gens. Vous voyez ? Ils étaient censés avoir d'autres gens qui, justement, avaient comme eux, fui et s'étaient cachés à Nanaki. Vous voyez ? On se dit donc, bon, il va y avoir des gens qui se retrouvent dans un village qui est complètement abandonné. Tout le monde a disparu. Quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde. Alors que le village, justement, même s'il y a beaucoup de poussière, ce qui est bizarre d'ailleurs, puisqu'on vous dit, oui, il va y avoir des gens. Et au final, on se retrouve qu'il y a de la poussière de telle façon qu'on a l'impression qu'il n'y a personne depuis des années. Et du coup, on se dit, mais what the fuck ? Et contrairement à ça, on trouve des champs. Il y a des champs, puisque les gens de Nanaki devaient bien se nourrir. On trouve des champs qui sont très bien entretenus. Et donc là, on commence vraiment à se poser des questions. Dans le sens, a-t-il lui quelqu'un ? N'y a-t-il pas personne ? On est sûr, d'après des rumeurs, que c'est le village de Nanaki, puisque certains points coïncident avec plusieurs rumeurs retrouvées. Donc, les gens commencent vraiment à se poser des questions. Les groupes se scindent. On est en mode suspectation, oui. Suspicion sur certains, suspicion sur d'autres. Mitsumune paraît bien suspect, puisqu'il s'est passé, il y a eu plein de choses avec des hallucinations. Enfin, on ne sait pas si c'est des hallucinations. Certains voient des morts. Enfin, laissez tomber, c'est énorme. Alors moi, si je devais faire un raccord, justement, entre cet anime et d'autres, ou même d'autres oeuvres en général, moi, je trouve que Lost, ce serait pas mal. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, BX ? Mais moi, je serais bien tenté de vous dire que ça ressemble un tant soit peu à Lost. Pourquoi ? Puisque ceux qui ont vu Lost savent qu'il se passe plein de trucs bizarres sur cette île. Et il y a cette ambiance. Il y a cette ambiance où on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce bled ? Parce que, concrètement, moi, c'est la question que je me pose à chaque épisode. Puisque à chaque épisode, on pense... Alors, vous vous dites, tiens, l'épisode dernier, c'est fini là-dessus. Donc, cet épisode va reprendre là-dessus et on va avoir notre réponse. Et puis, votre épisode, il reprend bien là-dessus. Puis après, il vous regarde et il fait non. Non, non, la réponse, tu l'auras pas. Et du coup, on enchaîne des mystères comme ça. On enchaîne des mystères, des mystères, des mystères. Et ça va se passer un peu comme dans Lost. On n'aura la réponse qu'à la fin, je pense. De tout, d'un coup. Et c'est ça qui est énorme. Puisqu'au final, vous êtes là à vous demander, mais qu'est-ce qui est en train de se goupiller dans cette histoire ? Où est-ce que l'auteur essaye d'arriver ? Où est-ce que, justement, on essaye de nous emmener ? Et à quoi on essaye de nous faire réfléchir ? Puisqu'on se doute bien que ce genre d'oeuvre a toujours un but plus ou moins, justement, idéologique. On essaye de vous faire réfléchir sur certaines choses. Ou du moins, là, on essaye de vous faire stresser. Et on essaye de vous faire, justement, vous poser des questions sur qu'est-ce qui arrive vraiment. Alors, on n'est peut-être pas dans Lost où, en fait, ils sont tous morts. Et enfin, voilà. Alors, si je vous ai spoil Lost, je suis navré. Mais bon, après tout, après 10 ans, si vous n'avez toujours pas vu la série, respectez-vous un petit peu. Et du coup, voilà, on est sur une ambiance... Alors, j'utilise beaucoup Malsain. Même si ce n'est pas vraiment le cas ici. C'est plutôt lourd, en fait, comme ambiance. Si vous le viviez en vrai, comment je pourrais comparer ça à une situation réelle ? Ah, je sais, je sais, je sais. Vous êtes à un repas de famille. Vous êtes une trentaine. Il y a un mec qui est retrouvé mort. Et tout le monde... Tout le monde, je dis bien tout le monde, a un alibi pour l'avoir tué. D'accord ? Tout le monde a une bonne raison de l'avoir tué. Enfin, ce n'est pas un alibi. L'alibi, c'est justement le fait d'avoir une excuse pour ne pas l'avoir fait. C'est un... C'est un motif. Oui, je connais ces motifs. Mais il y avait un autre mot. Un mobile. Voilà, c'est un mobile pour l'avoir tué. Le mobile du crime. Donc voilà, c'est à peu près cette ambiance-là. Vous êtes trente, il y en a un qui est mort. Et tout le monde a une raison d'avoir tué le mec qui est mort. Donc vous vous regardez tous dans les yeux en mode Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est toi ? Donc en gros, c'est à peu près cette ambiance-là. Et ça fait de ça un anime, encore une fois, très original. Cette saison, on est gâté. Et qui, justement, pour moi, a beaucoup de potentiel. Donc là, on n'a que 5 épisodes. On ne sait pas combien. Il y en a 12. Enfin, il y en aura 12. Attendez, on regarde. On regarde la fiche technique. Est-ce que vous nous êtes donné le nombre final ou est-ce que ça va être l'hésitation totale jusqu'à la fin ? Non, on n'a pas de nombre d'épisodes. Donc on verra bien à la fin qu'est-ce qu'on nous dit au final. Mais on ne sait pas. Donc que ce soit soit 12, soit 13. Je ne pense pas qu'on ait jusqu'à 24. Ça m'étonnerait. Puisque je n'en ai pas encore vu des animes en 24 comme ça cette saison. Ou du moins même la saison précédente. Donc on verra. On verra. Mais personnellement, je vous le conseille. Si vous aimez ce genre d'anime. Alors bien sûr, si vous êtes un peu facilement choquable. Si vous n'aimez pas trop les ambiances justement un peu glauques. Ne regardez pas ça. Parce que là, vous allez vous poser des questions tout le long. Il y a de la disparition. Il y a de la mort aussi. Puisque je ne vous spoil pas. Parce qu'après, il n'y a plus aucun intérêt à regarder. Mais voilà. Pour moi, on a quelque chose de vraiment intéressant. Et quelque chose justement qui mérite du moins. De continuer à s'attarder dessus. Jusqu'à obtenir de réponse. Parce que moi, c'est mort. Je ne peux plus m'en passer. Jusqu'à que j'ai les réponses à mes questions. C'est, je crois, un des seuls animes qui me fasse autant réfléchir pour rien. Parce qu'autant dans d'autres animes, vous êtes là en train de vous dire. Ah tiens, ça pourrait être cool. Et vous avez en partie raison ou raison. Alors que là, on vous regarde. Et jamais vous n'aurez raison avec cet anime. Jusqu'à obtenir la réponse finale. Ou plus d'indices du moins. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Sur bexakid.fr. Et sur Twitter. Merci encore à Crunchyroll. Et à Piollak. Et d'ailleurs, si je devais vous donner une autre raison de regarder cet anime. Allez voir dans la description. Je vous ai mis le lien vers une chanson. C'est la chanson qui chante dans le bus. Si ça, ça ne vous motive pas à aller le regarder. Je ne vous comprends pas.